Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des containers, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans le domaine immobilier, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux Etats-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Au Zyessa, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME-PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis à expédiés en Afrique. Colibooking qui travaille en partenariat avec La Poste est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande c'est généralisée. Vous pouvez payer par virement bancaire et vous pouvez payer par Paypal. Colibooking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Mesdames et Messieurs, merci de suivre en Critique Info, premier numéro. Nous allons parler encore une fois de l'actualité, mais dans un contexte beaucoup plus différent. Différent pourquoi ? Parce que j'estime que c'est le moment maintenant pour nous de continuer à proposer autre chose. Aujourd'hui, à la télévision congolaise, les émissions sont généralement politiques. Moins des missions de science, moins des missions de développement de société, moins des missions qui concernent le peuple et le bien-être. Tout tourne autour des politiques et des politiciens. Mais alors, les politiques dont on parle, ce n'est généralement pas des politiques de construction, pas des politiques de prospérité, pas des politiques de développement. Mais ça tourne toujours autour des hommes et très souvent ces hommes qui ne méritent pas en réalité d'être cités. Et donc, la grande question que je me pose aujourd'hui, et je crois que vous vous la posez aussi tous les jours d'ailleurs, pourquoi ça n'avance pas chez nous ? C'est une question vieille comme le monde. 61 ans après, on continue toujours à se poser des questions. Mais je pense qu'il y a quelque part où on fausse l'analyse. Nous faisons généralement cet exercice en cherchant qui blâmer. Moi, je crois que c'est à partir de là qu'on a faussé tous les calculs. Parce que généralement, quand on dit « qu'est-ce qui ne marche pas ? », tout de suite, vous avez la réponse, sans avoir le temps même de réfléchir sur le fondement ou même le fondamental de vos questions. On dit « pourquoi ça ne marche pas au Congo ? » Ceux qui nous ont dirigés ont mal fait. Voilà. Donc tout de suite, vous dites « ceux qui nous ont dirigés ». La question paraît simple, pourtant, il y a tout un piège. C'est plutôt la construction idéologique, philosophique de tout ce que vous n'avez pas pu faire, qui est à la base de tout ça, de tous ces chaos. Parce que le chaos que nous vivons aujourd'hui, le problème que nous vivons aujourd'hui, ont des causes, ont des paires. Ce problème a leurs origines. Et les origines de nos problèmes ne viennent pas d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a des raisons exogènes, mais je pense que dans la majorité des cas, les raisons sont d'abord endogènes. C'est d'abord nous-mêmes qui avons choisi, soit par complicité, soit par laxisme, mais aussi, soit par notre silence, tout simplement, nous allons contribuer d'une manière ou d'une autre à amener ce pays là où il est aujourd'hui. Tenez, posons-nous des questions simples. Comment vous expliquez que vous avez les coltans, mais chez vous, vous n'avez aucune université, aucune filière académique qui comprend, qui analyse, qui traite, qui parle, qui discute sur le coltan. D'abord, sur le plan, ne serait-ce que scientifique, on va dire, bon, pour revoir les usines de coltan, ça va demander des problèmes, il faut demander la balle des autres, blablabla, il y a les autres qui ont créé un rapport de force. Mais on ne vous interdit pas, ne serait-ce que de réfléchir sur la question. Pourquoi vous ne réfléchissez pas ? Pourquoi il n'y a pas d'école ? Pourquoi il n'y a pas d'université ? Pourquoi il n'y a pas de faculté ? Pourquoi il n'y a pas des filières académiques où l'on apprend essentiellement les coltans et toutes leurs variétés, leurs importances. Parce que c'est en mettant d'abord une, je veux dire, en mettant un accent sur la portée scientifique de la chose que ça va vous donner l'envie de matérialiser tout ce que vous allez apprendre de la science. Parce que la science, elle est fertile, la science est têtue, elle finit par engendrer l'action. Une science bien coordonnée, bien ficelée, engendre impérativement des actions. Des actions coordonnées, profitables au peuple. Maintenant, si vous, à votre niveau, vous vous interdisez même le fait d'avoir justement des usines, des pensées en fait, des usines de pensées, pour ne serait-ce que réfléchir sur vos coltans. Ce qui est bizarre, c'est que où est-ce qu'on apprend le coltans ? Où est-ce qu'on étudie le coltans ? C'est à l'étranger. Mais le coltans se trouve où ? Chez vous. Mais comment vous, qui avez ces minéraux-là, vous n'arrivez pas à avoir des usines de pensées ? Avoir des universités qui réfléchissent sur la teneur, la qualité, la quantité, la production de votre mine ? De vos mines. C'est compliqué. Vous avez les luciums, sans lesquels il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de développement, il n'y a pas à venir. Le futur n'existe pas. Mais vous n'avez pas de filière qui étudie le lucium. C'est-à-dire que vous allez attendre les travaux de recherche des autres qui viendront vous dire à quoi va servir votre lucium. Et c'est eux qui vont, après avoir découvert c'est à quoi va servir ces trucs, ils vont vous dire encore exactement comment vous allez faire pour avoir ça. Comment vous allez faire pour extraire ça. Avec leur formule à eux, leur mode à eux, leur manière à eux. Et puis encore, ils vous fixent même le prix. Et pour tout casser, ils vont créer des usines de transformation de vos matières premières alors que vous, vous en avez aussi la possibilité. C'est ce qu'on appelle une faille de l'esprit. Une faille. C'est ce qu'on appelle une défaillance morale. Les gens sont capables de réfléchir comment on fait pour construire notre vie pour donner le bonheur. Vous ne vous êtes jamais posé la question comment vous avez le coltan, comment vous avez le cobalt, comment vous avez des terres arables assez importantes et riches, comment vous avez des espaces assez importants. Comment vous avez un potentiel énergétique très, 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 je veux dire, prometteur. Mais vous avez à côté une misère inexplicable. Vous avez à côté une obscurité ambiante. Mais comment on se fait ? Qu'est-ce qu'il vous manque ? Parce qu'il ne vous manque pas de l'intelligence. Il ne vous manque pas ça. Il ne vous manque pas le savoir. Le savoir, peut-être, vous l'avez. Il ne vous manque pas les matières premières, vous les avez. Mais il vous manque tout simplement la coordination de ces choses. Moi, je crois qu'il vous manque une conscience de ces choses-là. Parce que vivre avec une chose et connaître la chose sont deux choses différentes. Tu peux vivre avec le cuivre sans connaître le cuivre. Tu peux vivre à côté de la vérité sans la connaître. Voilà pourquoi même la Bible, pour les chrétiens, ils disent vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En réalité, ce n'est pas la vérité qui vous affranchit, mais c'est la connaissance de cette vérité qui vous affranchit. Vous pouvez vivre avec la vérité tout autour de vous, mais si vous ne la connaissez pas, ça ne vous servira à rien. Il faut donc connaître la vérité pour qu'elle vous sert à quelque chose. Et c'est là qu'il va trouver les propos de Socrate. l'homme fait le mal parce qu'il ne connaît pas le bien. Le jour où il le connaîtra, il le fera nécessairement. Ce n'est pas moi, c'est Socrate qui le dit. Donc, à un moment donné, on peut dire la même chose aussi. Vous pouvez avoir le coltan, vous pouvez avoir le cuivre, vous pouvez avoir le manganèse, vous pouvez avoir le gaz méthane, vous pouvez avoir tout ce que vous pouvez avoir, mais tant que vous ne connaîtrez pas ces choses, rien ne va se passer. Vous n'aurez jamais ce que vous voulez avoir. Des études profondes ont toujours manqué. Des études pas politiciennes, pas guidées dans l'intérêt du lucre, mais des études guidées par l'intérêt général, l'intérêt souverainiste pour gagner en termes de temps, mais aussi en termes de profit pour tout le monde. Vous allez certainement vous poser tant de questions. Ce pays a connu combien d'états généraux ? Quel est le secteur où il n'y a jamais eu les états généraux ? Mais on en a eu combien ? L'enseignement a eu les états généraux. La justice a eu les états généraux. Est-ce que les choses ont changé ? Est-ce que les problèmes ont changé ? Est-ce qu'il y a eu des solutions ? Pas du tout ! Parce que l'âme qui gouverne généralement les états généraux, ce n'est vraiment pas les états généraux, c'est plutôt des excursions. Les gens font des excursions, ils vont se rencontrer, ils vont appeler deux, trois orateurs qui vont venir se masturber pour rien, ils vont raconter des théories et des théories qui ne vont servir absolument à rien parce que l'autorité a un caractère réfractaire. Il ne veut pas entendre les raisons. Il ne veut pas entendre les raisons. Parce que la raison, comme disait Kung-Fu Tzu, lui pour lui, la haute raison, c'est la voie de sortie de toutes sortes de malédictions. Si vous connaissez Kung-Fu, c'est Kung-Fu Tzu qu'on appelle, c'est en réalité Confucius. Les Européens ne voulaient pas dire Confucius en France, en Europe. Ils ne voulaient pas dire Kung-Fu Tzu parce qu'ils pensaient que quand on dit Kung-Fu Tzu, avec toute l'intelligence, les Européens vont être séduits par cette haute sagesse qu'eux ne voulaient pas que ça sorte d'ailleurs, surtout pas de l'Orient. Ils voulaient que ça sorte de chez eux. Voilà pourquoi chaque fois qu'on parlait de Socrate, on pouvait bien parler de lui, mais quand il fallait parler de Sun Tzu, quand il fallait parler de Kung-Fu Tzu, il fallait trouver des noms latinistes comme Confucius. C'est plutôt le nom latin. Ils ont latinisé le nom de Kung-Fu. Alors, Kung-Fu Tzu, lui, pour lui par exemple, il dit la haute raison, la raison suprême. Mais ce n'est pas la raison suprême qui guide l'action des politiciens congolais. Ce n'est pas la haute raison, c'est la basse raison. C'est la basse raison, une petite fréquence entre guillemets d'intelligence qui pousse les gens généralement à faire des choses mais des choses qui ne vont pas répondre. Des choses qu'on appelle des choses éphémères, des choses que Socrate appelle des choses d'en bas, des choses qu'Aristote appelle des choses puériles, futiles, périssables. Ça, je crois que c'est Abbé Pascal. Périssables. Des choses qui n'ont aucune âme, qui n'ont aucune portée. Et c'est ce que nous voyons chez nous ici. Chez nous, on voit ça, non ? Oh non, ton salut est un état généraux des mines. Ce n'est pas au cours des états généraux des mines que vous allez trouver le salut de vos mines. Le salut des mines se trouve dans la raison, la haute raison. Ici, la haute raison n'est pas partagée par le commun des mortels. La haute raison est partagée par des hommes appelés, ceux qui connaissent nos mines, ceux qui ont une relation directe, intrinsèque avec nos mines. Pas ceux qui veulent se servir des mines. Il y a une différence. Vous avez plusieurs personnes qui veulent se servir des mines. Eux, ils voient l'argent des mines. Mais il y a d'autres qui pensent à l'encadrement des mines, à la protection des mines et à l'enrichissement de la communauté en fonction des mines. Ils se disent quand vous avez le cuivre, c'est impossible que vous vivez affamé. Donc, des cuivres peuvent sortir des hôpitaux, des routes, des écoles. Les cuivres doivent produire la vie. Mais il y en a d'autres qui pensent pour eux que le cuivre ne doit pas produire la vie, mais le cuivre doit produire l'argent. L'argent pour eux. Vous voyez pourquoi ça ne les gêne pas de sortir 2 millions de dollars, 20 millions de dollars, 15 millions de dollars pour faire des états généraux, pour soulager leur conscience. En fin de l'année, un jour, nous avons eu le temps de réfléchir. Oui, mais vous êtes platé sur des mauvaises bases. Sur des très mauvaises bases. Donc, c'est exactement comme ça. Je ne parle pas que des mines. Je parlerai aussi de la justice. Vous avez vu cette excursion judiciaire qui a été faite il n'y a pas longtemps où on a appelé tous les juges habillés en blanc, habillés en tauge, habillés en robe. En réalité, c'était des robes, mais à l'intérieur des robes, il y avait une nudité spirituelle, nudité philosophique, psychologique. Est-ce que les gens peuvent atteindre ce niveau de réflexion pour comprendre que notre abîme, nous l'avons créé, notre enfer, nous l'avons organisé et notre paradis, nous l'avons éloigné, nous l'avons chassé. Nous avons nous-mêmes volontairement éteint la lumière de la connaissance et nous nous sommes complets de vivre dans l'obscurité de l'ignorance. C'est notre choix. C'est notre choix. Donc, on n'a pas besoin d'accuser les autres, mais pourtant de trouver des ressources internes, à nous-mêmes, de nous poser des questions. Qu'est-ce que nous voulons faire ? Ouf, ce que nous voulons aller. Parce que Lorsque l'État congolais ne sait pas protéger ses propres fils, Nabilo Konabango, comment voulez-vous qu'un Congolais qui a fallu un monsieur comme l'entreprise qui est l'inqui? Les amis, les avec les Congolais qui ont des besoins, les amis, c'est le bonhomme. Et pour ça, le bonhomme, c'est un signe. C'est un signe. C'est un signe. Il faut protéger ses idées. Il faut protéger ses idées. Il faut racqueter ses raquettes, ce qui est un instrument qui est à la table qui est en tennis. Il faut croiser. Il faut protéger ses oeuvres d'esprit. Il faut protéger Il faut être chef de l'État à l'attaque. mais quand il y a des gens, il y a des gens qui sont piratés, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont piratés dans la Turquie mais qu'est-ce que l'Etat fait pour protéger les jeunes qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens ils se forcent à avoir une entreprise ici attention, il y a des usines qui sont des qualités pour les gens, par exemple, la chemise qui coûte 6 dollars ou la chemise, l'unité peut coûter 8 dollars par rapport à la qualité parce que sa qualité a bien, c'est bien mais il ne faut pas vivre, il faut immigrer au Congo il faut la concentration illicite, il faut produire le même collage à faible coût de Turquie, dans la Chine il faut faire un conteneur et des conteneurs entre temps, Nouskina et Denis il faut qu'il y ait une qualité, c'est qu'elle a fait saindustrie parce que ça ne sert à rien si nous la collage, si nous la retrouvions deux fois bébi alors qu'il y a autant de fois et rembatté et après ça protège l'économie ça protège son pouvoir d'achat pour ne pas être un esclave quotidien d'aller acheter des vêtements à tout moment au sommet la maman comme on s'en va bien mais l'autre les jeunes les autres communautés eux vont aller ailleurs basso les billets membres de la simila la salle par exemple une unité à 2 dollars comme ils sont très grands et battag les contractions mais côté qu'à bilan balle à congo n'a 6 dollars on a 10 dollars là où nikki vend bilan balle à 40 dollars bah on a 10 dollars mais la qualité n'est pas la même qu'est ce que l'état fait en ce moment là l'état protège banan aïe en luttant efficacement contre la piraterie pour aider aux jeunes congolais de s'en sortir parce que ce qui n'est qu'à s'allier usine naïe mais il engage combien de congolais nikki n'a égoui ne faut pas payer des congolais comme les autres le font comme les autres communautés le font ici les communautés ici excusez moi le terme va être peut-être grossier mais ils nous vendent un peu de la belle vous comprenez c'est du n'importe quoi du vrai n'importe quoi c'est encore un peu la colonisation donc on est moutou depuis tombo tiboutou pour ne pas payer par exemple 100 dollars tombo tiboutou pour 120 mille francs on est en fait depuis tombo tiboutou pour 120 mille francs or ben et les congolais qu'ils sont ils vont peut-être pallier ne le quana au lieu de donner 120 cent vingt mille francs ils ont de donner 120 dollars oui de donner 120 dollars ils vont peut-être donner 150 dollars et ça permet aux familles de tenir le pouvoir d'achat croit en fonction de l'au courant quel est l'intérêt de protéger les expats et de laisser tomber nos propres frères congolais alors qu'on essaie de vous faire comprendre vous dites non moni que si on a tendance à la xénophobie je n'ai aucune tendance de xénophobie et je ne crains pas ces mots ces mots ne m'effraient pas du tout parce que je connais les sens de ces mots là et je connais les sens de ces mots et je connais la nature de la raison de la réflexion de ces chiffons je connais généralement ceux qui sont perdus dans l'esprit attaquent les gens alors en regardant en eux ce que eux sont en réalité on appelle ça l'effet miroir généralement ce sont les xénophobes qui attaquent les autres en parlant des xénophobes protéger ma terre protéger mes frères protéger les affaires de mes frères ne fait pas de moins xénophobes et si ça faisait de moins xénophobes j'irais bien au paradis avec ça parce qu'il n'y a pas une autre grande valeur que de se battre pour ses propres frères alors je comprends pas l'état est où l'état se tait l'état se tait face à ça tout le monde voit tout le monde entend mais personne ne va pas parler parce que battre on a passé dans un bongo m'a mingi on sacrifie un frère comme ça ça c'est pour et ça c'est pour et d'un aniki mais ils sont combien et d'un aniki au bas de coup pire la justice sous le joug et la justice à model one un autre élément important que je devrais vous dire aujourd'hui est ce que vous voyez qu'il m'a réseau de communication aux nions sans bonheur excusez-moi de vous le dire mais c'est des fraudeurs des véritables fraudeurs ils ne disent jamais les chiffres exacts d'abonnés nabon ils vous disent que nous avons vingt mille abonnés mais laissez-nous contrôler si vous avez 20 millions d'abonnés laissez l'état contrôler pourquoi vous empêchez à l'état de contrôler vos abonnés pourquoi vous voulez pas parce que vous voyez qu'à l'heure actuelle il faut payer le prix d'un abonné il faut payer le prix d'une carte achetée il faut payer le prix d'une unité alors comment faire pour contourner ces choses là ils vont toujours trouver des bonnets et des petits messieurs je vais vous donner l'exemple ça fait deux ans ou trois ans des entreprises des contrôles il y avait une au courant ils ont moisi les autres pourri et d'accord à bongo et c'est normal c'est normalement ils ont rétracé la communication dans la salle oui tel réseau tel autre réseau de lui qu'on a 20 millions d'abonnés par exemple 10 millions de dollars ou trois ou 15 millions de dollars le mois mais ils peuvent payer 100 millions mais un pays 10 millions pourquoi pas ils 10 millions parce qu'ils déclarent que n'ont pas qu'ils autant alors l'auquête comme on n'a pas un moyen de vérifier ce qu'il a concité mettons en place des structures qui peuvent contrôler le coin dans la transparence quand ça tout comme on a possible le monde qui a considéré mieux celui remède à 10 millions alors des baboua projet à bongo et en ambocat mais bloquement d'abandon la quelques personnes seulement ça va faire deux ans que des pauvres messieurs pas dans la balle au courant de la ville ma foute à toutes les fins du mois mais service à la gâte pourquoi parce que la zone de l'habilitation et la zone de nos permissions et la zone de la permission n'est n'est ni celui qui doit donner les rapports faire les rapports au chef de l'état où l'on représente les cas on donne 2 millions de dollars par mois 50 de dollars par mois ça veut dire un groupe d'individus bénévole à 7 millions de dollars le mois et qu'ils font perdre à l'état 100 millions de dollars ou 120 millions de dollars le mois est-ce que vous ne trouvez pas que le problème est au tawana parce que ne demandez pas aux réseaux de communication de venir faire la prédication chez vous ou de venir faire l'évangile ils sont commerçants si la loi est faible ça leur profite aucun investisseur ne vient révéler la loi d'un pays aucun tous les investisseurs viennent si vos lois sont faibles et j'en profite si vos lois sont durs qui s'adaptent mais c'est à vous de voir lorsque vous vous avez des lois faibles de la pose qu'ils ne peuvent pas encadrer qui ne peuvent rien faire et qu'on trouve des animateurs corrompus jusqu'à la moelle épinière qu'est ce qu'ils vont faire eux mais ils viennent ils disent mais monsieur l'état vous foutent à 100 millions il rejoint combien quand on fout dans la trésor publique il rejoint combien on rejoint le côté mais il y a 3 millions de dollars par mois en plus tu t'imagines avec 3 millions qu'est ce que tu vas faire dans ce qui va finir à ta à ta à ta à ta six ans disons à ta six mois monibou le monsieur qui n'est qui est un fils maudit de la république va accepter le modèle one il va accepter de faire perdre un état 100 millions de dollars parce que lui il doit gagner 6 millions de dollars ou 7 millions de dollars et bien donc à bongo bas à moi et bélé pas cause à la 10 pas cause à la 15 15 personnes ou un groupe de 40 personnes donc à bolo à 10 ou à 7 millions de dollars c'est quand même un chiffre pour plusieurs personnes mais le problème c'est qu'à côté de ça vous faites manquer au pays plus d'argent que vous faites mais si moi journaliste je suis au courant de ces choses les services de sécurité comment ils vont dire qu'ils ne sont pas au courant parce que ça se fait on y en a la zone c'est-à-dire qu'on a la volonté nous disons tout ça nous avons tous les ingrédients pour décoller mais il nous manque la combinaison maintenant et la combinaison vient du courage la combinaison viendra du courage le jour où le chef de l'état va décider d'amener ce pays dans une autre trajectoire et bien ça va se passer comme ça parce que les raisons pour notre sous développement mais tout le monde connaît le jour où le chef de l'état va poser la question pourquoi les réseaux de communication ne paye pas comme ça paye ailleurs c'est ce jour là que nous commencerons déjà à comprendre s'il va avoir des raisons il va avoir des explications les gens vont lui dire monsieur le président aucun réseau de communication dans le Congo il travaillera pour l'intérêt du congolais des congolais c'est faux d'abord c'est pour la plupart des cas c'est des farceurs la plupart des cas c'est des véritables roues d'avis n'aimité que moi je veux qualifier la tour et vous pire et vous volent tous les jours bon imaginez imaginez qu'à la moutier raisonnement en communication au tient à l'issue un forfait il est à 100 messages forfait et à 100 messages y'a 100 messages y'a après ou à l'ignore c'est qu'elle est qu'elle est en réalité tu vois tu n'auras pas consommer ou ailleurs en réalité ou consommer l'ignore des bons et d'après le modé et d'après le moko mais allons-y à autre chose n'a pas une minute c'est quoi prenons les minutes on est au sommet la minute on est à 100 minutes mais tu ne parlerais jamais 100 minutes et pour nous on est au sommet ils disent non on reconnaît qu'il y a une erreur nous reconnaissons qu'il y a une petite erreur mais réhabilitez-moi dans mes droits ils ne te réhabiliteront jamais jamais mais non expliquez-moi ce qu'il a fait il y a 20 millions d'abonnés ce qu'il a fait il y a 20 millions de personnes vous imaginez combien ils ont gagné ça veut dire que ces gens-là n'habitent à ceux qui ont gagné 10 fois la journée ça veut dire qu'ils ont gagné 1000 dollars la carte il peut gagner plus trois ou quatre fois plus que ça mais ces gens-là s'enrichissent et quelqu'un n'a même dit que tous ces réseaux de communication ont déjà récupéré mon investissement depuis qu'à là en tout ils vivent dans leurs bénéfices ils vivent dans leurs bénéfices parce que ma capitale mais alors comment on va laisser des gens comme ça s'aventurier dans beaucoup le même des autres que vous voyez dans le service dans le service de communication vous allez le voir dans les services d'assurance vous allez voir ça dans tous les secteurs pour nini bateau la place c'est pas banza ba bangi ba bangi ko banza ba kamikota la mission l'eau tout tourne autour de l'argent vous voulez investir au congo vous allez apporter combien connaissez-vous combien de congolais ont apporté des projets et à développement en boca mais bateau basa autour du président ba bonnet ba tourna et tout est monnayé dans ce pays mais tout est monnayé c'est un système qui a été mis en place depuis la nuit des temps vous voulez vous un marché ok donnez nous autant vous voulez vous un marché donnez nous autant mais ça ne se passe pas comme ça sous l'oppression ça c'est qu'on soit autrement c'est à nous maintenant de décider comme je le dis et je le dis toujours de prendre une autre trajectoire de regarder le mal comme mal bien comme bien l'enrichissement dans un pays ce n'est pas mauvais tout le monde aime s'enrichir c'est même la tendance humaine mais c'est l'état à l'état d'organiser l'enrichissement il faut qu'il ya un lien direct entre un enrichissement et l'origine des richesses il faut qu'il ya un lien vous ne pouvez pas vous réveillez un matin sans avoir rien fait et pouf vous devenez riche non mais c'est une sécurité c'est une sécurité pour tout le monde pour toute la communauté l'enrichissement illicite ou facile dans un état est un indicateur d'une défaillance de quelques défaillances de l'état quelque part donc quand vous avez plus de riches dont vous ne connaissez pas l'origine de leurs fortunes vous devez vous inquiétez c'est à dire c'est des voleurs ils sont en train de vous voler mais nous on vit dans un pays où vous en inquiète personne bon chanson ou pas m'a équipé à l'eau marie c'est dans la combo donc mondia béton on vit dans ces mondes là un mondia béton mondia mondia en cours mondia bénéfice on veut d'un remonte comme ça il faut maintenant construire des idées quand frédéric le noir le dit d'ailleurs la déchéance du monde n'est pas le fait forcément de manque d'argent ou manque de manque de ressources mais c'est plutôt une défaillance spirituelle et philosophique les gens ne se reposent plus sur le sur l'être les gens se reposent sur la voie et tout nos actions politiques tourne autour du avoir pas de l'être parce que les gens doivent comprendre il ya une différence entre posséder des richesses et être riche parce que posséder des richesses tu peux tu peux le faire dans l'auto tu peux vendre les organes tu veux faire le trafic tu peux détourner l'argent de l'état pour accumuler des fortunes mais être riche c'est un état d'esprit de production un état d'esprit de travail un état d'esprit de sélection de bonnes choses est ce que ce vers ça que tout dépend de ce que nous voulons donc voilà moi pour ce que je voulais aujourd'hui encore une fois interpeller bandéko toi et bahoto lingui l'état doit être en mesure de protéger bananaïe l'état d'autres mesures d'encadrer bananaïe l'état d'autres mesures d'inspirer l'ordre la discipline le travail parce que ce sont ces choses là il n'y a pas de développement l'embrouille qui a aujourd'hui dans toutes les corporations il ya de l'embrouille mais de l'embrouille totale donc nous avons réussi à représenter le chaos étatique dans chaque structure petite soit telle le même désordre que vous trouvez dans le niveau macro c'est le même problème que vous trouvez au niveau micro à des échelles bien différentes le désordre qu'il y a dans les églises c'est les désordres que vous trouvez dans l'administration c'est les désordres que vous trouvez dans l'armée dans la police dans toutes les structures vous avez les mêmes désordres alors ces mêmes désordres combinés créent le désordre étatique est ce que nous avons aujourd'hui donc si nous voulons commencer à mettre de l'ordre comme je le dis autre fois c'est d'abord un dégole le pays a besoin d'un dégole le pays a besoin d'un commandant d'un commandant qui n'est pas dans la négociation quotidienne un commandant qui est dans la fixation des idées qui est dans un leadership éclairé qui ne suffit pas à ce qu'on va dire qu'est ce qu'on va dire mais je vais perdre de l'électorat mais non mais plutôt quelqu'un qui va nous amener dans la bonne direction qui va imprimer la discipline qui va imprimer l'ordre tout ça c'est le chef qu'il commence et quand le chef commence à donner le go à surveiller le grand travaux quand je dis les grands travaux c'est les grands travaux spirituels philosophique métaphysique et même si vous voulez économique et tout le reste ça sera déjà très bien le temps qui nous reste je crois à vivre il est relativement petit par rapport au temps que nous avons déjà vécu ça dépend mais aussi le temps qui nous reste à vivre en tant qu'état est beaucoup plus important mais il est beaucoup plus il est piégé piégé dans la nature des hommes d'aujourd'hui parce que si nous ne faisons pas attention nous risquons d'être pire la génération qui va remplacer celle qui existe maintenant risque d'être pire elle maintenant faute d'éducation faute des formations il faut juste voir comment ils font dans quel moule ils ont été formés d'éducation bâclé un système éducatif abétissant même aboutissant on est dans un monde comme ça mais ce sont eux qui veulent nous diriger demain par la force de l'homme par la force de choses c'est maintenant le temps de corriger et pour corriger ça maintenant il faut il faut il faut du courage il faut du courage pour corriger quelque chose mais c'est à nous de voir si nous voulons changer vraiment vraiment les choses mesdames et messieurs merci d'avoir été nombreux merci d'avoir suivi cette émission le même plaisir de vous retrouver mais je dois dire aussi une chose voilà pour remercier personnellement quelqu'un il s'appelle monsieur l'abbé félix monsieur l'abbé félix avec ses paroissiens ils se sont entendus ils ont cotisé l'argent à ordre de 1400 dollars pour donner aux sinistrés de goma et nous nous avons quand on a réceptionné l'argent nous avons fait un effort de donner au papa une seule structure mais à plusieurs structures qui font ces choses là donc entre autres la structure de inosbi et bien d'autres nous avons essayé de voir qui on va donner pour faire parvenir à nos amis à nos frères de goma le peu que les paroissiens d'allemagne dans la paroisse de l'abbé félix donc si tout le monde peut faire la même chose ça sera une très bonne chose donc je pense que nous pouvons aller dans ces mesures dans ces mais dans ces choses là il ya un autre monsieur qui m'a appelé pour me dire est ce que tu n'as pas prévu quelque chose pour les enfants des soldats et ça va tout de suite inspiré on connaît les enfants des soldats dans quel point ils vivent les enfants de policiers on connaît on connaît mais le problème c'est que nous n'avons pas les moyens pour aider tous ces gens là si on avait du fond ça pouvait nous aider à aller scolariser les enfants à l'école secondaire les enfants des militaires qui n'ont qui ont arrêté les cours parce que c'est vrai bon gratuité mais sur niveau primaire mon niveau secondaire ces enfants n'ont pas de moyens et donc ils peuvent faire bien évidemment les cycles primaires et puis s'arrêtent parce qu'ils ne pourront pas étudier leurs parents n'ont pas d'argent et nous on s'était dit on va pas peut-être résoudre la misère du monde mais si on pouvait on pouvait scolariser 20 élèves c'est déjà bon si on peut avoir une bourse qu'on va appeler congo buzz bourse qui peut faire scolariser localement 20 enfants de policiers 20 enfants de soldats on va aider quelque chose on pourra aider mais le problème c'est que nous n'avons pas assez de moyens pour le faire l'envie la volonté est là mais l'envie la volonté sont là mais le moyen nous manque donc voilà pourquoi nous avons dit que nous sommes là nous recevons les dons de partout tous les jours on reçoit des dons des vêtements des pagnes oui mais puis après nous organisons maintenant comment on va les envoyer comment on va faire ceci comment faire cela les gens quand ils envoient les dons ils savent ils savent pas que à part le don que vous envoyez il ya un frais de transport ce qui coûte cher au pays c'est le transport faut payer les kilos vous avez par exemple dans certains avions un kilo deux dollars ou deux dollars et demi voyez donc si vous avez dix kilos vous avez succès ça représente beaucoup alors donc du coup on se dit mais bon comment ce qu'on fait on a qu on essaie d'accumuler de recevoir le don des gens et puis après on va recevoir le don d'argent des gens qui nous permettra maintenant de mettre et le transport et les frais et ainsi de suite donc ne vous sentez pas gêné d'envoyer à tout moment vos contributions c'est pour une bonne cause c'est pour servir ces jeunes ces gens et servir ceux qui sont en détresse merci d'avoir été nombreux qu'elle a peur qui nous vous présente on gagne la finesse gagne la finesse est un savoureux mélange de la feuille d'oseille et les différents ingrédients poussés d'une recette secrète une famille africaine vous pouvez déguster cette sauce délicieuse avec une variété des plats de votre choix avec les journées chargées d'occupation qui ne nous permettent pas d'être toujours à la cuisine pour une longue durée ngaï ngaï la finesse est la meilleure option délicieux rapide et voilà vous êtes servi en quelques minutes ngaï ngaï la finesse apporte la joie dans nos familles les gens ont pu te dire qu'ils ne vous demandent pas d'être dans taille les gens ont pu t'envoyer où ils ne viennent pas d'affronter c'est quoi tu la vie la vie je vous parlez j'ai pas je te le dis y 6 Afrique à l'autre emprunté Il y a du pire Les gens qui ont commencé leur nom Alors qu'ils ont essayé de faire Ils ont donné que je n'importe quel monde Pour qu'ils ont essayé de faire Mais je n'ai pas fait Mais ce n'est pas encore N'importe quel monde Ils devrissent, on doit faire Le pire C'est fraîche je novese c'est grand c'est grand c'est grand c'est grand c'est important ... c'est vrai je vois que oui avanche Nous sommes tous ! Et là, c'est l'appétit ! Maintenant, il est d'accord ! Cela ne peut pas prendre ! Il va y faire ! Et là ? Prends-toi une seule ! C'est une seule seule ! C'est un appétit ! Ma voici. C'est conchée pour votre visite. Même aussi, c'est un long sangueux, très pété. Je viens d'entendre. Le petit vin est avec des enfants. D'ailleurs, nous sommes ribferisés. Nous sommes dans la paix. Nous sommes dans la paix du châtes. Je suis dans le Tour du Nouveau-Réal. Il est de la virginité. dungeon du fet. Il est de la virgule de mon sang. Vous êtes de la vie. Nous. C'est de la vie qui veut dire que vous ne pouvez rien faire. Merci, mon gars. Et... Wow ! C'était mon goût ! Je suis désolée, mais je suis allée pour vous. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. C'est Maman Samira ! Je vous remercie, 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 je vous remercie. C'est Maman Samira, je vous remercie, et c'est votre côté dans votre communauté. Je vous remercie, je vous remercie, pour que vous soyez dans des détails, vous avez le numéro, numéro 938, avenue Maurice, en New York. Adresse, il y a entrepôt, 12, 40, avenir Andol, dans les banques. Il y a les autres, c'est des caisses, c'est des caisses. Je vais vous remercie, je vais vous remercier. C'est le bonheur. Sous-titrage ST' 501